bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi alors aujourd'hui un boxing du mercredi avec la boutique diy shoes alors vous savez que normalement je vous fais deux vidéos différentes quand il ya de la broderie diamant panting mais là il ya un article et demi pour la broderie et un article pour le diamant panting donc dès que j'aurais montré si ça intéresse que la broderie bas dès que j'ai montré la broderie que voulait arrêter ben vous arrêtez pourquoi pas si vous voulez regarder avec le diamant panting bon il sera après mais bon la vidéo va pas être trop longue donc vous pourrez la regarder entièrement sinon ben il pleut à chez nous il drache comme on dit dans le nord vous avez annoncé de la neige quand il pleut et moi j'ai mal à la tête alors pourquoi je sais j'ai ici hier ouais je crois que c'est hier j'ai été cherché j'ai été cherché un cadeau d'anniversaire pour chouchou c'est pas maintenant c'est le 13 mars mais j'étais cherché déjà maintenant c'était un truc assez encombrant j'ai ouvert mon corps j'ai glissé le carton par derrière mais la plage arrière c'est attiré le capot du coffre et je l'ai reçu en plein dans la tête là donc j'ai une petite bosse mais depuis rien de mordre depuis hier basse et hier au avant-hier je sais non je crois que c'est plutôt aventure pas bon soit j'ai mal à la tête ça me tape dans la tête ça s'est secoué là dedans bon ça y est j'ai pris un doliprane ça va passer mais ça lance enfin gaston la gaffe c'est moi bon allez c'est parti mon kiki un accessoire un kit de broderie un kit de dp mais une fifille pas de colle une fifille pas de colle dis bonjour bonjour je veux dire mon jeu bien 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 des copines et copains maman tu dis pas bonjour oui c'est vilaine ok c'est vilaine allez hop je vous remonte allez je commence pas le oui petit pot de colle je commence par l'accessoire désolé pour le plastique le bruit alors ça c'est un accessoire spécial fainéant c'est pas c'est pas gentil de dire ça mais non mais c'est vrai des fois j'ai pas envie de sur filet ma toile comme là j'ai toujours pas sur filet ma toile du l'achat des frais je fais parce que lui va être manipulé quand même pas mal de pendant longtemps et du coup l'autre jour j'avais fait mais avec un avec un scotch et mais à la longue le scotch est parti parce que c'était pas assez large et j'ai comment il s'appelle en gel coucou gel m'a donné une idée parce que elle c'est pareil je crois qu'elle n'aime pas du tout sur filet ces toiles et du coup elle met un du maquis masking tape mais du large celui qu'on se sert pour quand vous faites en peinture à la maison ou quoi mais là bon il y en avait un rouleau ils vendaient un rouleau sur le site de DIY shoes donc je m'en suis pris un et je me dis je vais essayer bon je sais pas si ça colle vraiment bien mais bon on verra on essaiera donc c'est tout ça c'est un rouleau de masking tape c'est un masking tape de peinture voilà tout simplement donc le m au bord de la toile de chaque côté voilà on fait un pli à ça pu et puis voilà comme ça ben celles qui ont pas envie de sur filet ou qui ne savent pas sur filet les toiles voilà ça tiendra le bord de votre de votre toile alors je verrai je vais essayer avec celui-là bon il a l'air de coller quand même mais il a une odeur pour moi qui m'a la tête en ce moment j'essaierai sur une toile et puis je vous dirai si ça tient ou si ça tient pas voilà petit truc qui sert pas à tout le monde donc 3 dollars 19 pour ça je ne sais plus combien il s'est pas marqué là je sais plus combien de m il y a mais il ya peut-être 3 5 m 5 m peut-être voilà on est sur filet alors ici je sais pas je crois ne pas encore 1 2 3 ne pas encore en avoir vu dans les vidéos du coup je les prix c'est un kit c'est une bannière voilà je cherchais le nom c'est une bannière donc normalement dedans on a tout ce qu'il faut ça s'ouvre facilement je sais plus si c'est en estampé ou pas oui c'est l'estampé alors on va regarder tout ce qu'il ya dans le paquet alors sur le sachet derrière bah c'est un peu comme d'oeil sandé voilà toutes les explications comment se servir de son fils comment voir comment commencer à broder etc comment laver la toile comment la repasser et les points que l'on pourrait rencontrer sur la toile alors je vous remontre le voilà le dessin alors difficulté il met trois croix sur cinq en taille 20 cm sur 30 cm et c'est du 14 ct voilà alors on a des petits accessoires on sait tout petit ça va c'est pas grand à faire alors on a un accessoire voilà ça c'est le support que l'on va mettre voilà voyez ici pour accrocher sa broderie donc petit support à en faire tout tout simple voilà donc c'est un truc qui mesure ça fait du 20 cm non même pas 16 ennemis ensuite au chouette j'aime bien on a un petit sachet avec dedans bon dedans il ya déjà une aiguille bon oh là là qu'elle est petite ouah non il ya un problème là avec l'aiguille ah bah oui elle est cassée l'aiguille est cassée donc il n'y a pas le bout ah j'en ai une autre ouais ça va mais j'en ai une cassée il ya plus le oui le bouc point tu n'es plus là bon et donc j'en ai une deuxième ça va mais bon les aiguilles c'est pas ça qui manque un dedans jeune enfile aiguille comme ceci cela j'aime bien j'aime bien les enfile aiguille comme ça 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 ressemble un petit peu bon là ils sont en plastique mais ça ressemble un peu aux anciens enfile aiguille beau 1 voilà on a un petit pompon voilà donc pour mettre voyez en dessous et ensuite ben on a une grille habillé là de le bouc le boucasse et un j'ai retrouvé on les jeux jeter tout de suite pour pas que les filles elle met ses pattes dedans voilà et on a une grille je vous montrerai les fils après alors on a combien de couleurs 16 couleurs voilà vous voyez c'est pas grand à faire ça fait ma main alors je sais que je ne veux plus broder d'estampé mais bon peut-être que celui là je le ferai je verrai juste pour faire une petite déco à la maison je verrai comment je suis lunée alors le dessin le modèle en lui-même il fait 10 alors on va bien se mettre ouais presque un petit peu plus que 18 et demi en longueur en hauteur et en largeur il fait 10 cm voilà donc petit petit fagnon donc derrière si on verra si je le fais derrière je mettrai peut-être un tissu ou quelque chose pour pas qu'on voit l'arrière on verra si je le fais alors ensuite les fils j'aurais dû vous mettre face bureau mais bon c'est pas grave je mettrai face bureau pour le dp mais comme ça tout petit truc alors on a la plaquette que l'on qu'on n'aime pas un voilà et voilà les fils là donc du vert du bleu du rose du orange du rouille et un peu de beige ici là c'est du noir oui voilà voilà donc les couleurs donc 16 couleurs bon voilà bon je l'ai pris pour voir ce que c'était déjà touche pas puis on verra bien alors par contre son prix c'est pas très très cher c'est cinq dollars trente voilà ça tape dans ma tête j'ai dû trop cogner dans le capot c'est pas le capot c'est la portière arrière je sais plus comment on l'appelle voilà donc pour la broderie bah c'est tout vous voyez il n'y avait pas grand chose alors je vais mettre sur le côté je rangerai après ça fait boum boum et un an je vais me mettre face bureau pour vous montrer le dp alors voilà le dp donc c'est un dp alors perles rondes en 40 60 et les perles sont dans des sachets zippés comme ceux ci on a le petit tout le kit un ordinaire comme d'habitude on va mettre voilà le petit flash on verra mieux les couleurs bon il va y avoir du bleu donc vous retrouvez sur les sachets alors on vérifiera mais je pense que c'est la référence du dp la il a c'est alors attendez là ça doit être la référence des perles et à côté c'est le nombre de grammes de perles et ici le numéro voilà du sachet oui il ya beaucoup de bleu un peu de rose parme en plus j'ai mal donc je suis pleine de douleur en ce moment je sais pas comme comment ça se fait voilà et on a un gros sachet c'est le 336 voilà voilà pour les couleurs et alors ça nous fait alors combien de couleurs je m'en rappelle plus 23 couleurs et voilà le dessin donc un couple de signes avec un petit coeur des fleurs alors la taille exacte donc c'est un 40 60 mais elle attend les gens prendre une plus grande 35 sur ça doit être 50 ou un peu plus 35 et 45 55 voilà c'est bien ça donc je vous montre au pardon je vous ai fait bouger je vous montre le niveau de l'impression voyez c'est bien imprimé on m'a décidément excusez moi ça colle bien voilà oui ça ça brille bien donc là on retrouve le petit dessin la référence 40 60 voilà et ici en haut à droite à gauche et en bas à droite on retrouve les références donc les symboles ne sont qu'en lettres majuscules voilà on a 5200 voyez c'est tout donc est très très joli alors c'est chouchou qu'il avait choisi alors par contre d'habitude il fait attention à la taille mais là c'est pas une taille qui va dans nos cadres donc je ne sais pas que que je vois avec lui il a dû se tromper dans le choix de la taille mais bon tant pis c'est pas très grave celui là pourrait aller dans la chambre par exemple allez voilà comme ça il y a moins de plis voilà très joli alors ce dp est au prix de 10 dollars 75 donc voilà pour aujourd'hui donc je vous ai montré le dp et je vous ai montré alors cette broderie et le masking tape géant un masque masking tape de peinture voilà je remercie beaucoup la boutique DIY shoes toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux je vous remettrai en barre d'infos le les liens donc n'hésitez pas à regarder toujours la barre d'infos pour voir il y a toujours de très bons renseignements je vais regarder si j'ai un code promo avec eux je ne sais plus je vous l'ai dit il faut je me fais une liste des boutiques qui ont des codes promo comme ça c'est plus simple mais bon si il ya un code promo hop là je bouge tout j'ai la bougeotte je vous le rajoute en barre d'infos donc n'hésitez pas à regarder toujours la barre d'infos pour voir il y a toujours de très bons renseignements et moi en attendant je vais vous faire de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ... ... ... ... Abonnez-vous !